Dans la merveilleuse tapisserie de l'existence, nous nous retrouvons souvent entrelacés avec des aspirations qui dépassent l'ordinaire, appelant l'univers à s'aligner avec nos intentions les plus profondes. Pourtant, avez-vous déjà contemplé le parcours complexe et souvent difficile que ces désirs entreprennent avant de se manifester dans notre réalité ? L'univers, dans sa sagesse et sa complexité sans limite, ne nous remet pas simplement nos souhaits sur un plateau d'argent. Au contraire, il nous invite sur un chemin tortueux, une odyssée spirituelle, qui vise non pas à nous décourager, mais à affiner et préparer nos esprits pour les transformations profondes que nous recherchons. Chaque étape que nous entreprenons dans ce voyage représente un point de contrôle divin, des moments imprégnés de signification cosmique, testant notre résolution et notre préparation à embrasser les merveilles que nous désirons ardemment. C'est un examen céleste de notre engagement, une douce incitation de l'univers nous demandant « Êtes-vous vraiment prêts à accueillir la vie que vous envisagez ? » Dans le grand schéma de la manifestation, chaque défi, chaque revers est un murmure du cosmos, une interrogation sur la profondeur de notre engagement et l'authenticité de notre esprit. Alors que nous nous efforçons de transcender ces épreuves, l'univers dévoile progressivement les trésors de nos désirs les plus profonds. Le concept de manifester, de concrétiser nos désirs les plus intimes est un domaine enchanteur. Pourtant, ce chemin est parsemé d'épreuves et de tribulations, une danse délicate entre l'intention et un alignement harmonieux avec l'univers. Curieusement, notre voyage semble souvent prendre un détour, présentant des situations qui contrastent fortement avec nos intentions. Par exemple, dans la quête de la prospérité financière ou de relations enrichissantes, nous pouvons nous retrouver au milieu d'adversités qui semblent s'opposer à nos objectifs. Dans ces moments, nos circonstances financières peuvent faiblir et les obstacles semblent se multiplier, nous amenant à questionner la nature de ces événements en cours. Alors que nous naviguons dans cette étape captivante de notre quête spirituelle, il est impératif de rester fermement attaché à nos objectifs, même lorsque le chemin semble dévier de sa trajectoire. C'est dans ces moments d'introspection que nous trouvons souvent l'éclairage. Nous comprenons que l'univers, dans ses voies profondes et mystérieuses, nous présente intentionnellement un défi, une sorte de test rythmique spirituel. Il semble s'interroger. Vos aspirations sont-elles vraiment le reflet de votre moi le plus intime ? Êtes-vous de tout cœur prêt à franchir le pas vers la réalité que vous désirez ? Ce voyage est une quête de vérité, un voyage pour découvrir nos désirs les plus profonds et les plus honnêtes, et pour nous engager pleinement à leur réalisation. Considérez par exemple la quête d'une immense richesse, un rêve courant. Pourtant, le chemin vers une telle abondance ne concerne pas seulement l'accumulation, mais aussi la transformation, évoluer en une personne capable de gérer la richesse avec responsabilité et sagesse. L'univers nous incite à l'introspection. Sommes-nous vraiment prêts pour ce voyage de transformation ? Dans le royaume où les rêves montent constamment à la surface, les défis de l'univers se dressent comme des énigmes énigmatiques, des miroirs reflétant la véritable profondeur de nos désirs, nous interrogeant sur notre capacité à tenir l'essence de nos rêves près de nos cœurs. Cette prise de conscience brille comme un phare de lumière, offrant une nouvelle clarté sur notre chemin. Nous apprenons à naviguer avec grâce dans ces défis cosmiques, et en le faisant, une transformation se déroule. Ce qui semblait autrefois être des obstacles deviennent en fait des pierres de guet nous guidées vers les trésors que nous cherchons. Le chemin change alors, s'alignant davantage avec nos aspirations, et bientôt, les choses mêmes que nous souhaitions commencent à se matérialiser devant nos yeux. Ce voyage est un témoignage de la manière complexe de manifestation de l'univers. Une force cosmique qui nous pousse à découvrir notre véritable moi, et à embrasser nos désirs les plus profonds. Alors que nous nous engageons davantage dans cette exploration spirituelle, nous revenons à une interrogation essentielle au cœur de la manifestation. Qu'est-ce qui alimente réellement l'art de manifester ? Et qu'est-ce qui cause l'échec de nombreux individus en cours de route ? La manifestation, dans sa forme la plus pure, ne concerne pas seulement l'univers répondant à nos souhaits spécifiques, mais quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de l'univers nous renvoyant l'essence de notre propre être. Pour le dire autrement, l'univers n'est pas un génie exaucant des vœux, mais plutôt un miroir révélant notre véritable moi. C'est le cœur de la manifestation, le noyau de son fonctionnement intérieur. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir exactement ce que nous demandons. Il s'agit de recevoir ce qui résonne avec notre nature même. Considérez ceci. Votre cœur abrite des désirs de prospérer financièrement, de vivre un amour profond, de résider dans la maison de vos rêves, parmi d'autres aspirations. Pourtant, voici une vérité fondamentale. Si votre moi intérieur reste statique, si vous continuez à vibrer à la même fréquence, le véritable changement restera insaisissable. Par conséquent, cette transformation intérieure est cruciale. Dans cette odyssée spirituelle, l'univers émerge non pas comme un ennemi, mais comme le sculpteur principal de notre parcours de vie. Il présente les défis comme des invitations à évoluer, à changer notre perspective. On doit alors se demander, êtes-vous prêt à refléter l'énergie de l'abondance, même au milieu des obstacles de la vie ? Adopter ce point de vue nous ouvre les yeux sur des opportunités cachées dans ces défis. C'est une métamorphose qui se produit non seulement dans nos circonstances extérieures, mais fondamentalement au sein de notre mentalité. Cela nous amène au deuxième aspect de l'intention de l'univers, observer notre engagement envers notre moi transformé, particulièrement pendant les périodes difficiles. En exprimant nos désirs et en nous plongeant dans les royaumes de la manifestation, nous choisissons essentiellement de renaître, de sélectionner une nouvelle version de nous-mêmes. C'est cette identité rafraîchie que l'univers cherche à façonner, nous poussant à vivre en tant qu'individus ayant déjà atteint leurs rêves. Ces défis ne sont pas de simples obstacles, ils sont les jalons confirmant notre résolution et les lumières qui guident notre parcours de transformation. Comprendre que chaque étape vers la manifestation est, en essence, une décision consciente, est cruciale. C'est une décision d'adopter une nouvelle version de soi-même, une porte vers l'atteinte de nos désirs les plus profonds. Maintenant, pour naviguer efficacement à travers ces épreuves universelles, la première étape consiste à accueillir la résistance de votre ancien moi avec gratitude et même joie. Lorsque vos modèles établis et votre concept de soi se révoltent, cela sert de signe clair qu'ils sont sur le point de disparaître. Paradoxalement, cette opposition est un présage de la désintégration du vieux moi, ouvrant la voie à l'émergence du nouveau. Lorsque confrontés à ces signes transformateurs, beaucoup reculent par peur. La perspective de bouleversement et de s'aventurer dans les eaux inexplorées du changement peut être intimidante. Dans ces moments de rébellion intérieure, il y a tendance à régresser, s'accrochant à la familiarité de l'ancien moi. Cependant, notre tâche est de reconnaître et d'apprécier la signification de ce bouleversement. Une fois que nous comprenons son rôle crucial, nous voyons la rébellion de notre ancien moi non pas comme une menace, mais comme le présage de la transformation. En embrassant cette compréhension, nous pouvons courageusement accepter la métamorphose à portée de main. Nous réalisons que plus l'ancien moi résiste avec force, plus il commence à se défaire. Chaque jour marque un nouveau chapitre dans cette dissolution, témoignant de la disparition progressive de notre ancien moi. À travers ce processus, nous subissons une évolution remarquable. La prochaine étape de ce voyage est d'incarner les caractéristiques de la nouvelle version de nous-mêmes que nous aspirons à être. Par exemple, lorsqu'on est confronté à un défi, au lieu de s'attarder sur la pénurie ou de recourir aux plaintes, aborder la situation avec une attitude d'abondance et de confiance. Réfléchissez à la façon dont votre moi idéal, la personne que vous vous efforcez de devenir, naviguerait dans ces défis. Ce changement de perspective est crucial dans le voyage de transformation que nous entreprenons. Dans les moments de défi, envisagez de vous engager dans un exercice simple mais profond. Visualisez-vous en train de pénétrer dans l'état d'esprit de votre moi pleinement réalisé. Réfléchissez profondément. Comment cette version évoluée de vous aborderait-elle ce défi ? Comment réagirait-elle ? Habiter cet espace mental peut offrir une immense orientation. En incarnant votre futur moi, vous vous immergez essentiellement dans une sagesse issue d'une expérience encore à vivre. C'est comme chercher des conseils auprès d'un mentor qui a déjà parcouru le chemin que vous aspirez à emprunter. Cette approche jette une base solide pour surmonter les obstacles et les tests qui se présentent sur votre chemin. Prenez un moment pour contempler cette vérité. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. Le voyage vers la manifestation n'est pas une métamorphose instantanée ou un changement éphémère menant au succès immédiat. Plutôt, c'est une évolution graduelle, un engagement quotidien à évoluer en une meilleure version de vous-même. Cette compréhension est clé pour apprécier et reconnaître chaque pas que vous faites sur ce chemin. Chaque nouvelle aube ajoute une autre touche à la toile de votre croissance personnelle. Embrassez cette notion et permettez-vous de savourer chaque avancée. réfléchissez à votre journée. Avez-vous navigué un défi avec une habileté nouvelle pour vous ? Avez-vous géré une situation avec une grâce qui vous est nouvelle ? Célébrez ces moments, aussi triviaux puissent-ils sembler. Ce faisant, vous envoyez un message puissant à votre subconscient, affirmant vos progrès et vous rapprochant de vos rêves. Rappelez-vous, nous sommes tous des œuvres en cours. Plutôt que de poursuivre des transformations abruptes, honorez votre chronologie et chérissez chaque étape de votre voyage unique. 16 étapes apparemment mineures, une fois tissées ensemble, posent les fondations pour des transformations significatives. En reconnaissant et en célébrant chaque pas, vous construisez un pont qui enjambe l'écart entre votre état actuel et l'avenir auquel vous aspirez. Ce processus de reconnaissance et de célébration est essentiel dans votre parcours de croissance et de manifestation. Alors que nous naviguons sur le chemin de la vie et rencontrons des défis où les choses semblent mal alignées, nous nous trouvons à un carrefour énergétique crucial. Ici, nous faisons face à un choix. Succomber à la négativité ou cultiver la positivité. Souvent, lorsque des obstacles émergent, des pensées négatives, écho des peurs de l'échec, peuvent facilement surgir. Pourtant, en reconnaissant vos progrès et en favorisant un état d'esprit positif, vous réalignez votre énergie vers la croissance. Vous préparez un sol riche dans lequel vos rêves peuvent prendre racine et s'épanouir. En honorant chaque victoire, qu'elle soit grande ou modeste, l'univers devient témoin. Il voit votre dévouement inébranlable, votre engagement indéfectible à la transformation, et répond en orchestrant des circonstances qui résonnent avec vos intentions. Cet alignement harmonieux avec l'univers est l'endroit où l'art véritable de la manifestation prend vie. Il ne s'agit pas de perfection instantanée ou de changement soudain, mais de progrès constant et d'embrasser chaque étape du voyage. Ainsi, chers amis, gardez à l'esprit que l'univers, toujours observateur, reconnaît vos efforts et s'aligne avec vos aspirations. Vous êtes en effet le maître bâtisseur de votre propre chemin. En vous engageant avec les tests de l'univers, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de réflexion, nous nous rapprochons de nos rêves. Ces épreuves, bien que parfois ardues, sont la façon dont l'univers s'assure que nous sommes vraiment prêts pour la transformation que nous recherchons. À travers cette alchimie spirituelle, nous n'attirons pas seulement ce que nous désirons, nous évoluons en des êtres en parfaite résonance avec ces désirs. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas de simples obstacles, mais font partie intégrante du voyage, nous sculptant en la version de nous-mêmes capables de recevoir et de prospérer dans la réalité que nous désirons. Dans la merveilleuse tapisserie de l'existence, alors que nous alignons nos rêves avec l'univers, nous nous embarquons dans un voyage de transformation profonde. Ce voyage n'est pas un test d'endurance, mais une célébration de l'évolution, un témoignage de notre capacité à relever le défi et à devenir les architectes de notre destin. C'est un rappel que l'univers ne répond pas simplement à nos demandes. Il collabore avec nous, nous façonnant en individus non seulement capables de réaliser leurs rêves, mais aussi dignes de les vivre. En conclusion, alors que nous parcourons ce chemin mystique, embrassons chaque défi comme un cadeau, chaque revers comme une leçon et chaque victoire comme un tremplin vers notre objectif ultime. L'univers nous met à l'épreuve avant que notre réalité ne change, non pas pour nous décourager, mais pour nous donner du pouvoir, garantissant que lorsque nos rêves se matérialisent, nous sommes prêts à tous égards pour les vivre pleinement. C'est un voyage de transformation, de devenir et d'aligner notre monde intérieur avec la réalité extérieure que nous souhaitons créer. Embrassons ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit résilient, car c'est dans cette danse avec l'univers que notre véritable potentiel est réalisé et nos rêves prennent vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage éclairant.